Et bé ! Voilà, on y arrive. On laisse ici Pinault et Perrin sur le groupe qui était là. Je laisse. C'est pas « on », c'est « je ». C'est pas bien de dire « je », mais je déconne. On doit faire un groupe de 16. Donc hier, il y en a 5 qui n'ont pas dû m'aimer. Aujourd'hui, avec un groupe de 18, il y en a 2 qui sont sortis du groupe et qui normalement, pas normalement, vont jouer avec la DH aussi. Donc ceux-là ne seront pas contents non plus. Et demain, quand je donnerai la composition de l'équipe, les mises à part le gardien, qui sait qu'il ne va pas jouer, le petit K.I. ou le grand K.I. les 4 qui ne vont pas jouer penseront aussi que ce n'est pas juste. Donc quand on est entraîneur, on fait des choix. Moi, je les assumerai. Ce que je demande aux joueurs, c'est pas de pleurer ou de se morfondre. C'est quand je vais aller les voir jouer à Guy Swalsheim samedi soir à 19h, j'aimerais bien qu'ils me montrent que je me suis trompé dans mes choix. J'ai 5-6 heures de train pour préparer ma causerie, pour savoir les mots. Mais je pense que les joueurs sont très réceptifs et que ça se passera bien. Et vu le travail qu'on a fait cette semaine, même si tout n'est pas parfait, je veux dire, c'est anormal que l'équipe soit dans cette position-là avec les joueurs. Alors maintenant, les joueurs peuvent être réfugiés derrière l'entraîneur, comme c'est toujours le cas. Quand j'étais joueur, on faisait ça aussi. Quand j'étais entraîneur, les joueurs l'ont fait aussi. Maintenant, chacun est devant ses responsabilités. Et si on réussit, le challenge, je pense que ça viendra à 95% par leur prestation et par leur volonté de sauver le club de la position dans laquelle il est. Vous partez trop vite, vous partez trop vite. Vous êtes déjà là avant que le mec ait fini son contrôle. Attendez un peu et au moment où il va armer le saut. Et là, on va dans le ballon. On est au fond d'un puits qui fait 20 mètres. On est à 19 mètres de profondeur. Et puis la seule chose pour s'en tirer, c'est de repartir. Donc là, il faut y aller avec de la pression, parce qu'on a toujours de la pression quand on joue au foot et moi aussi. Mais avant tout, il faut y aller pour jouer, parce que pour se sauver, il faudra jouer. Donc j'essaierai de faire une équipe en sorte qu'on puisse jouer au football aussi quand on a le ballon. Après, je ne suis pas dingue, je suis sorti de chez moi pour venir ici et en sachant comment ça se passe, et ici particulièrement. Donc moi, je n'ai pas de pression particulière, même si plus ça approche, plus je me dis, ça y est, il va falloir y aller parce que ça doit être comme les joueurs. L'entraînement, c'est bien. Et puis après, quand on prend le sac cet après-midi, on s'en va. Demain, on va au stade et voilà, donc on verra bien comment ça va se passer. En tous les cas, ce que je souhaite, c'est que les joueurs aient un comportement comme ils l'ont remettré tout au long de la semaine. Et puis que quand on rentre au vestiaire après le match, quoi qu'il arrive, c'est qu'eux, ils puissent me regarder dans les yeux et que moi, je peux les regarder dans les yeux. Je crois que ça sera après, le reste, on verra.